Oui, voilà, parce que présentement, bien, on en sait peu sur ce qui s'est passé ici dans ce quartier nommé Bar Haven, c'est dans l'ouest d'Ottawa, en banlieue, quartier résidentiel, là où hier les policiers ont trouvé dans cette maison qui se trouve derrière moi, il y a toujours une présence policière, six quarts, dont ceux, Mario, Michel, dis-je, de quatre enfants, il y a aussi une septième personne qui a été transportée à l'hôpital avec des blessures et également, il y a un suspect, donc, qui a été arrêté. Alors, dans ce point de presse qui doit avoir lieu en après-midi autour de 13h30, nous dit-on, on devrait en savoir davantage sur ce suspect-là. On tente de comprendre, évidemment, quel lien il avait avec les personnes à l'intérieur. Il y a la presse canadienne qui a rapporté dans les dernières heures que le Haut commissariat du Sri Lanka avait rapporté que c'était des personnes, des ressortissants étrangers, en fait, en provenance du Sri Lanka qui étaient ici, qui ont été les victimes de ces meurtres-là, que le père aurait survécu, mais que la femme et les enfants étaient malheureusement décédés. Évidemment, ici, dans le voisinage, c'est un état de choc. Tout le monde est ébranlé. On n'en connaissait pas beaucoup sur les personnes qui habitaient à l'intérieur, de ce qu'on a pu comprendre, mais tout de même, voici quelques réactions. En apprends que six personnes ont perdu leur vie, c'est incompréhensible. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait plus que 30 ans que je suis dans le coin, mais ce n'est pas normal. Je suis vraiment choquée parce qu'ils ne savaient pas trop ce qui se passait. Ce matin, à 7h, je suis allée déposer ma fille qui va à l'école Mando Theresa. Je suis quand même un peu choquée, là. Quelqu'un a sorti de la maison avec du sang sous les bras. Et il y avait aussi un autre homme qui était... Un homme qui a été arrêté. Oui, qui a été arrêté. Olivier, donc, on le comprend, choc pour le voisinage. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser aux policiers aussi qui découvrent cette scène-là. Oui, voilà. Eux qui ont été appelés aux alentours de 22h50 et qui sont déplacés ici pour faire cette macabre découverte aux alentours de 23h hier soir, évidemment. Il y a du soutien pour ces gens-là, mais je vous invite à écouter un expert sur ce que ça représente réellement lorsqu'on fait face à des situations comme celle-ci. On le dit aux élèves, on le dit aux étudiants policiers, aux futurs policiers. Préparez-vous, la 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 la. Oui, oui. Mais dans les faits, quand tu l'as en trois dimensions, avec images, mais que tu as une largeur, hauteur, mais tu as une profondeur aussi, tu as une odeur, tu as tout ça. Excuse-moi, mais ça marque... ça laisse des souvenirs qui ont besoin après ça de récupérer ces traumatismes-là. C'est des images que tu as vues qui restent à tout jamais, je peux te le garantir. Alors, je le répète, point de presse de la police aux alentours de 13h30 et aussi possible compétences de suspects-là à surveiller aujourd'hui. On retourne donc plus tard dans la deuxième heure du TV à midi. Restez avec nous. Merci, Olivier. À plus tard.